Bienvenue pour ce nouveau webinaire Provectio. Aujourd'hui nous allons parler de conformité avec un titre évocateur Restons conformes ou soyons conformes en tout cas. Telle est l'ambition de ce webinaire, c'est de vous présenter les composants et les ambitions de la conformité que l'on met en place chez Provectio. Aujourd'hui je suis accompagné de Jean-Charles Passart. Bonjour. Monsieur Passart, cofondateur avec moi et donc CTO, directeur technique de l'entreprise. Un petit retour sur Provectio. Aujourd'hui nous sommes 23 employés, plus nous deux. On a 13 ans d'expérience puisqu'on a été créé en 2004. Et on a 3 points de présence à ce stade en France puisque nous sommes présents en Bretagne, à Rennes, en Normandie et dans les Pays-de-Loire avec nos agences et nos points de présence. Et on travaille pour un certain nombre de secteurs divers et variés dans les métiers de l'infrastructure, du cloud, de l'infogérance avec une activité annexe qui s'appelle TV Wonder sur l'affichage dynamique. On manage aujourd'hui 149 clients pour environ 1500 postes et 200 serveurs. Il y en a une évolution régulière de notre activité pour atteindre cette année environ 3 millions, 3 millions 100 en 2017. Le périmètre d'intervention de Provectio est présenté ici. Nous avons une première partie sur la droite qui touche l'infrastructure de nos clients avec les solutions de sécurité, de wifi, de serveurs, de gestion de postes informatiques, de stockage, de sauvegarde ou encore de gestion des impressions et de protection électrique. Et puis nos clients se connectent par le biais de solutions internet à des offres cloud qui sont à cheval sur deux data centers à ce stade et donc disposés dans ce qu'on a appelé le cloud breton avec des offres de messagerie, de serveurs virtuels, de sauvegarde, de téléphonie, de bureaux publiés à distance. Tout un tas de services que l'on offre qui sont construits sur notre propre infrastructure cloud et notre indépendance et notre autonomie vis-à-vis d'internet. Et après l'offre service cloud public avec un certain nombre de composants notamment chez Office 365 ou Autotask ou LiveSize. Voilà, globalement l'ensemble est managé par un service d'infogérance et de professionnel service que l'on offre à nos clients dont la conformité fait partie et donc on va essayer de découdre un petit peu aujourd'hui avec ce terme. Au programme nous allons voir le quoi, pourquoi et comment puisque du coup l'objectif c'est de non pas de rentrer trop dans les détails aujourd'hui mais de présenter le concept. En termes de conformité, qui est notre propre conformité, on a additionné en fait nos propres règles, nos propres exigences aux règles de l'art. Et donc du coup en informatique il existe des règles de l'art, des règles de bonne pratique dans le métier plus ou moins appliquées chez tout le monde, ou par tout le monde en tout cas, tous les informaticiens. Et donc on vient ajouter à ces règles nos propres exigences pour avoir comme effet une qualité de service qui est continue et qui est améliorée et s'assurer évidemment que les entreprises et les collaborateurs des entreprises peuvent travailler. Et puis pour que nous aussi de notre côté on puisse s'assurer que tout le monde travaille convenablement chez nos clients. La conformité, qu'est-ce que c'est mon cher Jean-Charles ? Sans transition. Sans transition. Donc la conformité essentiellement elle va faire participer plusieurs concepts, notamment l'anticipation, l'homogénéisation d'un parc, l'automatisation des fonctions les plus centrales ou plus basiques, et bien sûr la documentation. Chacun de ces éléments va participer à la réalisation de l'autre. Donc surtout la conformité, ça permet d'avoir un parc homogène qui se gère en automatique, c'est-à-dire tenir compte des particularités pour intégrer ça dans l'automatisation, et qui nous permet nous de réagir de façon plus systématique à toute panne, toute alerte ou tout problème qui pourrait survenir. Voilà pour les grands axes et donc c'est ces quatre grands axes qu'on va dérouler aujourd'hui. On va commencer par la définition de la conformité dans le cadre de l'anticipation. Donc anticiper grâce à la conformité c'est s'assurer que nos investissements et les investissements de nos clients soient préservés et qu'ils puissent être planifiés dans le temps. Et puis c'est aussi s'assurer que le système d'information soit plus lisible, plus prédictif possible, et donc grâce à ces composants de conformité. Grâce à l'homogénéisation, donc évidemment la conformité ça devient un socle fondamental du SI. Donc le SI, grâce aux fondamentaux du SI, devient un socle de conformité. Et là c'est pareil, quand on applique les règles de l'art, en théorie on obtient quelque chose d'extrêmement sur lequel on peut bâtir, donc qui est vraiment fondamental. Un bon exemple pour l'homogénéisation, on a eu le cas avec l'arrêt du support XP par Microsoft. Nous avons encore des parcs où on va rencontrer du Windows XP, du Windows 7, des Windows 10. L'homogénéisation, si on n'a qu'un seul système d'exploitation, par exemple le plus récent Windows 10, on n'a qu'un seul mécanisme de mise à jour. Donc ça permet de ne gérer qu'un seul système de diffusion, qu'une seule problématique de téléchargement. Pour imaginer les sites où les débits ne sont pas forcément les plus rapides, on se retrouve à devoir télécharger trois fois les mises à jour si on a trois systèmes. Donc le but du jeu, c'est d'éliminer au maximum les éléments qui sont non standards dans un réseau. L'automatisation, elle permet d'améliorer la qualité du service. Même remarque Jean-Charles, notamment sur cet exemple de gestion des mises à jour de systèmes. Oui, tout à fait. On automatise la diffusion, on automatise le téléchargement et surtout on n'est pas en train de créer des systèmes d'automatisation pour plusieurs systèmes d'exploitation. Donc on est dans un cadre où plutôt que d'encombrer le réseau pour les mises à jour de trois systèmes, là on automatise sur un seul, donc on a une meilleure qualité de service automatiquement. Et enfin, la documentation. Donc là il s'agit de documenter, vas-y je t'en prie. Donc oui, la documentation nous permet de pouvoir anticiper, puisqu'on est capable de lire à travers la documentation la structure du réseau ou l'environnement, comment il est constitué. On est capable d'automatiser, puisque une bonne documentation, enfin quand la documentation est claire et bien écrite, on a une meilleure capacité à traduire ça en automatisme. Et quand il y a des incidents, on retrouve plus facilement les informations. Donc on a la partie homogénéisation, on peut lire à travers cette documentation justement ce qui dépasse. Donc la documentation est un peu le socle de base des trois autres. Voilà, donc on a fait le tour de qu'est-ce que la conformité. On vient d'exprimer selon les quatre termes principaux ce qu'on souhaite réaliser grâce à la conformité. Et maintenant on va parler du pourquoi et de l'objectif de la conformité. Donc même déroulé, on va reprendre les points clés avec l'anticipation, l'homogénéisation, l'automatisation et la documentation. Et donc sur le principe d'anticiper, je vois qu'on a la même slide qu'avant, donc je pense qu'il y a un petit sujet technique là. Du coup, c'était bien ce qu'on voulait dire tout à l'heure. Et sur l'homogénéisation, pourquoi est-ce qu'on veut être conforme et dans le périmètre de l'homogénéisation ? Tout simplement parce qu'on a un certain parti pris, il faut le dire aussi, sur des technologies. Et que ces technologies là sont industrialisées, en tout cas leur déploiement et leur maintenance. Donc grâce à des composants qui sont industrialisés, on va assurer une meilleure maintenabilité du système. Et aussi un effet de groupe et d'automatisme simplifié qui va permettre d'assurer un bon fonctionnement du système d'exploitation, du système d'information pardon. Et puis enfin, on a une simplicité d'évolution du SI. Tout simplement parce qu'en construisant de manière homogène des infrastructures informatiques, et bien on sait qu'on peut la faire évoluer de manière plus structurée et plus simple. Parce qu'il n'y a pas mille et une façons de faire des infrastructures informatiques aujourd'hui. Tout le monde les conçoit et les construit à peu près de la même manière. Donc là en l'occurrence il s'agit de venir homogénéiser l'ensemble des infrastructures pour assurer la conformité. D'ailleurs si on peut revenir effectivement à l'anticipation, on a notre petit point de slide. Pourquoi anticiper et pourquoi les investissements sont préservés ? C'est tout d'abord parce qu'on est capable à partir du moment où on a une bonne vision, donc une bonne documentation de l'environnement. L'anticipation nous permet de dire attention dans tant de temps on va saturer les disques durs, les sauvegardes, on va saturer les débits. Donc on a déjà à 2, 3 ans ou 5 ans, on est capable de dire qu'il va falloir changer ça, il va falloir améliorer cet environnement là, tout en conservant l'existant. C'est-à-dire faire évoluer l'existant pas à pas avec le futur. Souvent ce qui se passe, notamment avec les mises à jour, je reprends les systèmes parce que c'est ce qui parle le mieux, quand on maîtrise le parc et qu'on dit voilà la nouvelle version de Windows arrive, il va falloir évidemment y passer, de toute façon je pense que personne n'aura le choix. On sait déjà quels sont les postes qui devront migrer en priorité, et éviter de traîner pendant 5, 6 ans, 7 ans des anciens systèmes qui ne devraient plus être là depuis longtemps. Donc on préserve, mais on planifie quand même le remplacement. Et on automatise autant que possible ? Tout à fait. Alors ça l'automatisation côté de l'infogérance et de la maintenabilité est surtout orientée vers les incidents qui pourraient survenir, ou alors je dirais les sinistres, notamment pour la mise en place de PRA. Si on n'a pas une bonne automatisation, aujourd'hui ce qu'on rencontre principalement sur les sites en notion de PRA, c'est souvent que l'on est sûr d'avoir nos données, les sauvegardes ou les mécanismes de protection sont bien là, seulement on ne sait pas en combien de temps on les retrouve. L'automatisation permet, en la poussant suffisamment loin, permet de dire qu'on peut récupérer 30%, 60% ou 100% des fonctionnalités du système d'information en une heure, quatre heures, une journée. Si on ne fait pas ça en amont, si on n'est pas vraiment proactif à ce niveau là, le jour où on a vraiment un sinistre, on peut se retrouver avec les volumes de sauvegarde que l'on a à plusieurs jours d'attente, sans pouvoir travailler. Autre exemple concernant les corrections automatisées, grâce à des outils de supervision ou de mise en place de diagnostic, quand on doit agir rapidement sur un événement de contexte, que ce soit effectivement une faille de sécurité ou une mise à jour de système, ou en tout cas une correction de masse à appliquer, le fait qu'on implique un automatisme sur un parc de manière conséquente, permet de simplifier les modalités de correction, plutôt que d'avoir à faire du cas par cas, on va se retrouver à pouvoir automatiser un correctif à déployer sur un environnement en volume. Tout à fait. D'ailleurs c'est ce qu'on a engagé dès l'apparition du fameux crypto-locker WannaCry. C'est qu'on est capable de vérifier en fonction des failles, dire on a un outil qui va nous remonter les postes qui pourraient être sensibles à la faille de sécurité qui permet à WannaCry de se diffuser. Donc on connaît les parcs, on connaît les machines qui sont atteintes de ce mal, et derrière on peut appliquer les correctifs dessus. Mais ça on peut le faire de nos bureaux en automatique avec nos systèmes. On a paramétré par contre évidemment le fonctionnement de l'environnement. Et la documentation, pourquoi est-ce qu'on doit également documenter dans le cadre de la conformité ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs cas. Mais en tout cas le côté prestataire c'est qu'effectivement on améliore la compréhension du système du client par notre équipe. Donc ça évidemment ça permet aussi facilement de vous apporter une réponse en fonction de la première personne qui est disponible. Et puis vis-à-vis de nos clients, ça leur permet également de comprendre de manière très claire où ils en sont dans leur infrastructure ou dans leur conformité. De manière à pouvoir matérialiser ou distinguer les points d'amélioration dans le cadre de plans de progrès que l'on réalise. Et puis c'est pareil quand le reporting est homogène et compréhensible, là c'est toujours plus simple à présenter ou en tout cas à comprendre de par nos clients. Tout à fait. De par nos clients, ce n'est pas très français de dire ça, je suis désolé mais c'est par nos clients plutôt. Pardon, je t'en prie, je t'ai coupé. D'autant plus que le reporting n'est qu'une partie, on imagine les reports habituels avec des tableaux, des listings et quelques schémas. Quelque chose que nous on utilise énormément en reporting, c'est ce qu'on appelle les dashboards. Donc nos tableaux de bord sont souvent calqués sur les rapports et ils fonctionnent en temps réel. C'est à dire qu'on est capable d'être alerté ou de voir que quelque chose dérive selon les indicateurs que l'on met en place. Et le reporting n'est pas quelque chose de statique puisqu'il s'améliore de mois en mois, d'année en année, en fonction des incidents. Parce qu'on va considérer qu'une certaine phase, elle n'a pas évolué pendant trois mois, donc il n'y a pas de raison de la surveiller particulièrement. Mais on s'est rendu compte que sur un autre plan, il peut y avoir des déficits. Donc on va plutôt mettre en exergue un ou deux indicateurs pour pouvoir mieux suivre l'évolution d'un parc. D'ailleurs on a fait à ce titre un autre webinar que vous pouvez retrouver sur notre chaîne sur le reporting. Et je crois que ça s'appelait comment être au plus proche avec son équipe informatique, quelque chose comme ça, qui nous permet de vous présenter les reports qu'on utilisait à ce moment là. Et c'est un sujet sur lequel on va encore investir et s'améliorer. Alors comment être conforme ? Dernier point de notre webinar ce matin. Comment est-ce qu'on applique et on met en oeuvre une conformité chez nos clients ? Dans le chapitre anticipé, notre équipe est à même de modéliser l'évolution de votre infrastructure existante vers la conformité dans le cadre de ce qu'on a appelé nous des plans de progrès. Des plans de progrès qui sont qualitatifs et quantitatifs puisqu'ils permettent de visualiser les axes d'amélioration et de mesurer le coût ou les gains que ça peut représenter. Donc on les jalonne, on met des étapes sur ces progrès et on exprime à nos clients les niveaux de priorité à appliquer sur ces étapes. Donc ça c'est une première modélisation que l'on peut faire pour vous. Et puis évidemment on est conforme aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des produits que ce soit des services, des logiciels, des matériels, des prestataires qui sont sélectionnés sur un certain nombre de critères qualitatifs qui ont un certain niveau de conformité avec le niveau de qualité qu'on veut appliquer. Et donc ça nous permet d'anticiper avec vous les prochaines étapes vers la conformité. L'homogénéisation, comment est-ce qu'on l'enrichit ? Et bien là pour le coup différents cas existent. On a parlé de l'actualité tout à l'heure avec un certain nombre de failles de sécurité qui sont détectées. Donc on essaie d'avancer en permanence, de faire progresser notre conformité et notre niveau d'homogénéisation. Notamment aussi par l'évolution du marché puisque effectivement il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles offres, des nouveaux produits qui sortent. Et on essaie toujours de rester en veille et plutôt je dirais sur une critique constructive et positive de ces nouvelles fonctionnalités. Et puis elle est surtout aussi enrichie par l'expérience puisque forcément l'informatique c'est pas un métier centenaire. On est toujours sur des métiers qui ont quelques décennies. Et donc on a toujours besoin d'enrichir avec l'expérience passée notre conformité. Sur l'automatisation, Jean-Charles je te laisse prendre la main sur ces sujets. Sur l'automatisation, oui. Donc là on utilise des outils qui fonctionnent à distance, qui vont avoir plusieurs fonctionnalités. Donc évidemment les inventaires et la collecte d'informations de structures qui nous permettent de dresser nos schémas, d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Qui nous permettent de superviser, c'est à dire on déploie en fonction des environnements et des besoins, on déploie des sondes qui nous remontent l'état des systèmes. Comme les sondes de température mais là ça va être l'utilisation des processeurs, l'utilisation des disques durs, les alertes antivirus ou des choses comme ça. Donc cette supervision là nous permet de réagir et nous permet de créer des automatisations de réponses. Ce qu'on appelle des contre-mesures. En disant si le serveur, le service qui est connu pour s'engorger, cesser de fonctionner ou mal fonctionner au bout de 24 heures, si on voit qu'il ralentit, on peut lui lancer un signal de redémarrage par exemple. Et puis toute une boîte à outils qui sont des outils d'analyse, de recherche, de contrôle, qui nous permettent d'avoir une idée en temps réel de qu'est-ce qu'il se passe dans un réseau ou de créer des... C'est un néologisme anglican, enfin anglicisme plutôt. Anglican c'est religieux. C'est des packages ou des systèmes d'auto-packaging qui nous permettent de préparer des outils qui sont spécifiques à un parc. Notamment je prends les antivirus. Le déploiement des antivirus dépend du client. Donc dépend de l'environnement et il n'a pas les mêmes informations que le client à côté. Donc il y a tout un package d'installations qui est fabriqué sur mesure et qui est toujours le même à être diffusé. On est homogène dans le parc, mais on n'est pas forcément égal sur tous les parcs. Et puis ils ont été baptisés outils logiciels MSP comme Manage Services Provider, donc Service Informatique Managé. Ce qui est vraiment notre buzz line depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Puisque notre ambition sur ces outils c'est vraiment de rendre l'informatique beaucoup plus prédictive. Et donc ça passe également par ce qu'on est en train d'exprimer là sur la conformité. Et puis on investit et on reste en veille permanente sur des outils qui nous permettent de gagner du temps et de vous apporter une information qui soit la plus fiable et complète possible. Ou je dirais plus compréhensible possible. Et nous souvent ces outils ont la deuxième facette, c'est de nous apporter les informations les plus techniques possibles pour avoir un diagnostic le plus rapide. Souvent le problème dans l'informatique c'est pas la correction, c'est le diagnostic. Alors documenté, et bien comment dans cette phase de documentation sur la route vers la conformité ? Et bien effectivement on a parlé de plan de progrès tout à l'heure. Donc là on parle plutôt de diagnostic. Le diagnostic qui est établi par nos équipes notamment parfois en cours de route mais au moins au démarrage du parc ça c'est sûr en tant que nouveau client. Vous bénéficiez d'un diagnostic qui permet de comparer la conformité avec l'existant et qui est un processus itératif. C'est à dire qu'il est constamment remis en question et amélioré. Donc on peut très simplement visualiser aujourd'hui qui est conforme et qui ne l'est pas. Et ce vers quoi il faut qu'on emmène les infrastructures de nos clients afin d'assurer une parfaite conformité. Donc c'est important. Et puis après en termes de documentation vers la conformité, il y a tout un tas de documents annexes qui sont la politique de sécurité du système d'information ou encore la charte informatique qui fait partie intégrante de cette conformité et des règles de bon usage auprès des utilisateurs clients. On a également en documentation comment être conforme. C'est également notre intervention dans le parc qui permet de recenser un certain nombre d'éléments et de les intégrer à notre propre documentation pour que notre équipe soit la plus documentée possible et la plus efficace possible. Je crois qu'on a fait le tour, cher ami, de ce que vous allez vous présenter ce matin, qui est un concept extrêmement fort et puissant pour nous et qu'on a essayé de théoriser là, centré dans des cas trop pratiques et opérationnels puisqu'on aura l'occasion de les développer dans tout un tas de webinars après. Mais en tout cas, on s'est lancé il y a un an dans cette terminologie pour pouvoir travailler sur ce concept de conformité. Si vous avez des questions, c'est le moment. Jean-Charles, tu voulais ajouter 2-3 choses ? Non, ce qu'il faut garder à l'esprit, si je devais résumer un petit peu ce qu'on vient de dire. Il y a les 4 mots clés. Anticiper, documenter, automatiser et j'ai oublié le dernier. Donc il faut les garder à l'esprit, mais j'ai déjà oublié le dernier. Document homogénéisé. Homogénéisé, voilà. Donc ça c'est les 4 mots clés. Et dans les réponses que l'on apporte principalement aujourd'hui dans les environnements en termes de documentation, ce sont les plans d'action, les plans de progrès et le reporting. Parfait. Nos prochains rendez-vous sont fixés au... Notre prochain rendez-vous estival sera donc le 7 juillet. On parlera de téléphonie, notamment la bascule vers la téléphonie sur IP. Merci à Sarah de nous avoir aidé à préparer ce webinar ce matin. Merci à toi Jean-Charles de m'avoir accompagné dans la présentation de ce beau concept. Merci à toi Maxime pour avoir lancé ce beau concept. C'est beau et on est en train de s'en aider. C'est bien, c'est cool. Une belle journée. Du coup, Twitter, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook évidemment. Et puis n'hésitez pas à aller piocher dans nos autres vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.